Merci à tous d'être venus pour la sortie de Titania 2.0 de Pauline Cucciano, ici présente. Elle a remporté grâce à ce livre une sélection au niveau mondial auprès de tous les auteurs francophones. On est très heureux que ce soit elle qui l'ait remportée grâce au vote du jury, Michel et Nicolas qui sont ici. Comme promis, voici son prix, je l'ai entre les mains, c'est la traduction en anglais de son livre de manière à ce qu'il puisse représenter les auteurs francophones auprès du monde anglophone et principalement de l'Amérique du Nord. Le livre a été traduit par un traducteur, Marc Harvey, a été validé par son auteur et donc on est très content aujourd'hui de pouvoir présenter une version bilingue, à la fois française et anglaise, de ce livre. Et puis alors, par les voies numériques, parce que c'est un petit peu la spécificité des éditions du Net, par les voies numériques, ce livre va partir à la conquête des États-Unis et du Canada, évidemment. Par, évidemment, le vecteur principal qui est le livre numérique, puisque les éditions du Net sont aussi bien sur Kindle que sur Apple. Et donc, c'est sur ces deux supports-là, principalement, que nous allons essayer de faire renaître le livre de Pauline, qui a été sélectionné parmi plus de 2000 manuscrits et qui a été choisi parmi 30 manuscrits par les auteurs du jury, qui sont quand même des écrivains émérites. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui de remettre ce livre bilingue à Pauline, en remerciement, et surtout en prix de la journée du manuscrit. Voilà, ton texte est traduit maintenant en anglais, et en plus, il se trouve qu'il est tout à fait passionnant en français, donc en anglais, il est encore mieux. Merci beaucoup, c'est tout à l'heure. Merci. Et puis, donc, Pauline, écoute, de toute façon, on converse à travers le monde, puisque tu es à l'autre bout du monde, et on va continuer comme ça, et je suis persuadé que beaucoup de lecteurs apprécieront ton œuvre.